Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur mon podcast Perception. Je pense que vous commencez à savoir que je m'appelle Claudie Mercier, c'est moi l'animatrice du podcast et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir ma merveilleuse amie, super lumineuse Anne-Catherine qui vient nous parler de son parcours avec l'hyperphagie boulémique. Vous avez été plusieurs à me demander de faire un épisode consacré à ça. Aujourd'hui, on va aborder l'hyperphagie quand même en profondeur, mais on va aussi aborder la perte de poids et la prise de poids d'Anne-Catherine. Anne-Catherine est passée d'un extrême à un autre, donc elle a même fait des compétitions fitness, donc on parle vraiment de ce que le fitness lui a apporté, autant positivement que négativement. Donc c'est vraiment super pertinent comme épisode, je trouve qu'Anne-Catherine parle bien. Vous allez voir, c'est rempli d'espoir, ça fait que voilà. Sinon, comme d'habitude, j'enregistre au studio les remarqués. Si jamais vous avez besoin des informations par rapport à ce studio-là, tout est en barre de description. Mais moi, j'enregistre mon podcast ici depuis la saison 2 et je ne suis pas déçue du tout. La qualité, les employés, bref, tout le monde est super incroyable. Fait que je vous invite à les contacter si jamais vous voulez enregistrer un balado. Et en plus, je vous donne 100$ de rabais si jamais vous nommez le nom du podcast ou mon nom lors de la prise de rendez-vous. Et sinon, c'est pas mal ça, j'ai aussi une merch disponible sur le site de Tamelo. Je vous rappelle que pour chaque crewneck vendu, je remets 2$ à l'interligne. Fait qu'encore une fois, tout va être dans le bas. Fait que c'est ça, je pense qu'on va se lancer dans l'épisode. Puis ben voilà, bonne écoute! Allô, Anne-Cat! Bonjour, Clou-Clou! Ça va bien? Ça va toi? Oui, bon, pour les gens qui se demandent, oui, moi, Anne-Cat, nous nous connaissons. C'est, je pense, la première fois que j'invite quelqu'un sur mon podcast que je connais. Ah, je me sens très chanceuse. Ben oui, merci pour l'invitation. Ben, ton histoire, je pense qu'elle va être vraiment pertinente. Je pense que c'est super important aussi de mettre en lumière ce que tu as vécu, parce que je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres femmes, même peut-être d'autres hommes, qui vont se rejoindre dans ton histoire. Je le souhaite, je le souhaite. Je suis sûre. Puis, écoute, avant d'embarquer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me faire une petite présentation de toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Anne-Catherine, j'ai 33 ans, j'habite sur la rive sud de Montréal. Je suis entraîneur et coach en alimentation. J'entraîne particulièrement une clientèle féminine, mais j'ai aussi une clientèle masculine. Et je fais de la danse depuis l'enfance. Je suis une passionnée de la vie, une amoureuse du plein air. Ça fait un beau résumé, je pense. Oui, bien, mon Dieu, 100 %, je pourrais même ajouter que t'es pétillante, dynamique, un petit rayon de soleil. Merci! Les gens vont t'écouter et ils vont être comme, « Ah, et donc, je l'aime déjà, tout comme toi! » Merci. Écoute, aujourd'hui, on vient vraiment parler de ton processus, avec, premièrement, ta confiance en toi. On vient parler de ta grande perte de poids, parce que t'es quelqu'un qui a perdu énormément de poids. T'as aussi vécu des compétitions de fitness. Donc, t'es vraiment, j'ai l'impression, passé d'un extrême à un autre. D'un extrême à l'autre, tout à fait. Aussi, je pense qu'avec ça, il y a eu des comportements alimentaires peut-être un peu plus malsains. Oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais commencer par le commencement, en fait, de me raconter ton enfance, l'adolescence? Bien oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est important d'instaurer, d'entrée de jeu, que moi, j'étais une enfant active qui n'avait pas de problème dans mon point et une adolescente aussi très active. J'ai fait de la natation et de la nage synchronisée toute mon enfance, du ski l'hiver, puis de la danse depuis l'âge de 10 ans. Et même qu'au secondaire, j'étais au sport-études. Ça fait que je dansais pendant 30 heures semaine. Donc, j'étais en très bonne condition physique, sans même le savoir, parce que ça avait toujours fait partie de ma vie. Vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à... C'est l'âge aussi du début du cégep. Puis, cette transition-là m'a causé un gros stress, un gros stress de performance. Et j'ai commencé à développer beaucoup d'anxiété face à ça. J'ai arrêté de danser à ce moment-là. Et la danse, c'était vraiment un sport à travers lequel je me définissais. Ça m'apportait beaucoup de confiance en soi. Et là, les choses ont commencé à dégringoler graduellement, à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça a été des années à travers lesquelles je me suis complètement oubliée. À ce moment-là, mon focus était vraiment axé sur mes études. Je voulais avoir des bons résultats. Je savais que j'allais à l'université. Je ne sais pas, malheureusement, pourquoi je m'imposais cette pression-là inutile de performance et de réussite. Mais je le faisais et je me créais une grande anxiété. Et de fil en aiguille, la façon que je venais combler cette anxiété-là, c'était par graduellement développer des troubles d'hyperphagie. Donc, des troubles alimentaires où tous mes stresseurs, toutes mes émotions, je me lançais dans la nourriture par la suite avec des comportements de surconsommation d'aliments et des pertes de contrôle d'aliments. Donc, vraiment de façon très graduelle, de l'âge de 18 ans, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain jusqu'à 25 ans, j'ai commencé à prendre du poids graduellement, mais aussi par le fait même, un peu comme une pyramide, de plus en plus m'isoler socialement parce que je développais beaucoup d'anxiété. En fait, parce que quand je recroisais des gens qui me connaissaient, ils voyaient vraiment un contraste dans l'enveloppe corporelle. Et là, le regard des autres face à moi venait vraiment beaucoup m'affecter. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à me retirer de mon cercle social. Toi, tu me connais, tu me vois aujourd'hui étant la jeune femme pétillante et rayonnante que je suis. Je m'exprime si facilement avec les autres que je croise. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ce regard-là des autres envers moi, en fait, je me suis comme écroulée un petit peu pour me ramener seule dans mon safe space de ma famille et quelques amis très proches. Mais c'était une période très sombre. C'était une période où j'étais très honteuse. Puis le comportement d'hyperphagie, c'est vraiment une perte de contrôle alimentaire. Puis je pense que c'est bien aussi de mentionner qu'à l'époque, on en parlait moins. On ne connaissait pas. Je savais que je n'étais pas anorexique. Je savais que je n'étais pas boulimique parce que je ne me faisais pas vomir. Mais je savais que clairement, le comportement alimentaire que j'avais était nocif. Je me cachais pour faire ça. Il n'aurait pas fallu que personne ne me voie. J'habite encore à la maison familiale, bien sûr, avec ma famille, mes parents. Mais le soir, je devenais comme... Tu ne voulais pas que les gens voient que tu ingérais de la nourriture, en fait. Parce que la nourriture, pour toi, c'était une façon de déstresser. C'est ça? Exactement. Je pense que toutes les émotions passaient par là. Quand on a des moments joyeux, souvent on va se retrouver à l'entour de la nourriture. Si on est triste, on va se retrouver à l'entour de la nourriture. Mon stress que j'avais avec mes études, je venais comme le compenser avec un rush d'adrénaline passager, un petit moment de bonheur, mais finalement qui m'apportait vraiment, bien sûr, pas de bonheur. Et la perte de contrôle, c'était comme de soir en soir, jour après jour. Puis même si... Tu sais, un coup que c'était commencé, ça ne pouvait pas se terminer. Ça se terminait quand ça se terminait. Oui. Puis, tu sais, le soir, je pouvais sneak in mon regard de manger. Puis là, j'en parle en rien, mais bien sûr, ce n'était pas quelque chose de drôle à l'époque. Mais non. Puis, tu sais, c'était n'importe quoi que je pouvais trouver sous la main. Ça se faisait très rapidement, une grosse quantité. Puis bien sûr que je ne me sentais pas bien physiquement. Quand ça, ça arrivait, je ne me sentais pas bien psychologiquement non plus. J'étais très honteuse de ça. Ça me faisait de la peine aussi parce que je savais que, clairement, c'était un comportement qui était nocif. Ça fait que c'était comme un peu un... Je ne vais pas dire de la mutilation, mais c'était comme de me détruire un petit peu, tu sais. 100 % De venir détruire ma santé. Puis, comme tu disais tantôt, l'hyperphagie, ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait à l'époque. On connaissait beaucoup l'anorexie et la boulimie. C'est ça. Puis même, il y a eu l'orthorexie qui est apparue par après. On va pouvoir s'en parler plus tard, mais l'hyperphagie boulimique qu'on dit... En fait, question pour toi avec l'hyperphagie boulimique. Il y a le mot boulimique dedans. Toi, est-ce que, dans le fond, tu ne faisais pas le comportement de vômer avec ta nourriture après? Non. Donc, toi, tu ingérais des... Bien, si je comprends bien ce que c'est, c'est d'ingérer des grandes quantités de nourriture pour, justement, s'apporter un bien à son corps parce que tu en as besoin. Tu sais, tu es heureux ou tu es malheureux. Puis après, c'est là que vient le sentiment de culpabilité, en fait. C'est la perte de contrôle alimentaire, en fait. D'ingérer dans un court laps de temps des très, très grandes quantités de nourriture. Puis il faut dire aussi que pour dire qu'on a un trouble alimentaire, un trouble du comportement alimentaire, il faut que ce soit un comportement qui est répétitif sur une certaine période de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est sur comme une période de quatre mois. Mais il faudrait que je revérifie, là, par contre. Puis le contraste est vraiment comme un peu... Le comparatif, pardon, est vraiment un peu comme un alcoolique qui va ouvrir sa bouteille. Puis c'est sûr qu'il doit le savoir, cette personne alcoolique, que ce n'est pas bon. Ce qu'il fait en ce moment, puis il va, la bouteille, il va consommer. Puis ensuite, il y a le cercle de culpabilité, de honte, de se cacher, de ne pas vouloir trop en parler. Mais ça recommence, tu sais. Puis qu'est-ce qui est aussi à se rappeler, c'est que la nourriture va toujours faire partie de ta vie. Parce qu'on s'alimente, c'est normal. Il faut survivre. C'est important, tu sais. Oui, ça fait partie de notre mode de survie, de notre santé. Versus, par exemple, des drogues ou de l'alcool où on peut retirer complètement ça de la vie, tu sais. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou plus difficile, mais juste à considérer aussi avec les gens qui ont des troubles alimentaires, tu sais. Bien, définitivement. Puis ce que tu dis, je pense, c'est important, tu sais, comme tu faisais le comparatif que quand tu étais jeune, tu étais une fille super sportive. Tu sais, tu n'avais pas de comportement alimentaire nocif, comme quoi n'importe qui peut être touché par des... Tout à fait. Je dis mauvais comportements alimentaires, mais en réalité, c'est qu'il y a tellement de femmes et d'hommes qui vivent avec des troubles alimentaires comme ça, qui, comme toi, vivent dans la honte, mais toi, tu ne le savais pas. Puis j'ai une question par rapport à la vision que les gens se faisaient de toi. J'ai l'impression, puis tu me diras si j'ai raison, est-ce que les gens ont une vision négative quand ils ou elles voient une personne plus ronde, plus en surplus de poids? Dirais-tu que le poids a vraiment une incidence sur la vision que les gens se font de toi, tu sais? Je pense qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a encore beaucoup de grossophobie, pardon. Oui, c'est ça. Je pense que ça existe encore. Tu sais, bon, bien sûr, maintenant, j'ai changé, ça fait que ça ne fait plus partie de mon quotidien, mais je sais que ça existe encore. Puis je pense qu'on est quand même dans un air où on est en train de beaucoup changer les choses par rapport à ça, puis je pense que c'est super important. Mais oui, malheureusement, je pense que lorsqu'on croise une personne grosse, la plupart des gens vont avoir automatiquement des pensées qui vont arriver, parce qu'on a été programmé à penser d'une certaine façon face à ces gens-là, malheureusement. Mais je pense que c'est la réalité qu'automatiquement, on va... Disons qu'une personne mince va aller à l'écrémerie prendre un connet de crème glacée. Oui, mon Dieu. Une personne grosse va aller à l'écrémerie prendre un connet de crème glacée. Malheureusement, pour la plupart des gens, on va avoir un certain jugement, même si les deux personnes vont simplement, un mardi soir, prendre leur petite crème glacée bien relaxée. Exact. On va se dire, ah, c'est cool, la personne mince, elle sort avec, je ne sais pas, son copain, ils se font une belle petite soirée crèmerie. Et la personne grosse, peut-être qu'on va se dire, bon, bien, regarde-là qui se laisse aller ou des choses comme ça. Je pense que malheureusement, je pense que ce n'est pas sensé, mais je pense que l'humain, on a une certaine programmation, parce que c'est des choses qui partent de loin, c'est des propos méchants qui n'ont pas lieu d'être. Puis, je trouve ça le fun qu'on soit dans un air qui est en train de changer des choses de notre génération, mais je pense que ce n'est pas encore accompli. Mais je pense qu'on s'y rend graduellement en, justement, ayant des plateformes comme la sienne, qu'on peut en parler. Mais est-ce que je le sentais à ce moment-là, par exemple, je ne m'en rappelle pas. En fait, je pense que je n'étais tellement pas bien avec moi-même, que moi-même, je m'imposais à un certain... En fait, la réalité, comment je me sentais pour faire une image vraiment marquante, peut-être, c'est que graduellement, j'ai pris du poids, puis à un certain point, moi, je me sentais carrément emprisonnée dans mon corps. Comme si mon enveloppe corporelle ne m'appartenait plus, et que la Anne-Catherine, d'autrefois, était prise dans une enveloppe corporelle différente. Et à ce moment-là, le sentiment que je vivais en-dedans de moi, c'était comme si j'étais en train de me noyer. Puis quand tu te noies, tu sais, tu as de la misère à respirer, tout est plus difficile, tu sens que tu te démènes tout seul de ton côté. Et l'image de quand tu es en train de te noyer, comment tu te sentes dans de toi, bien, c'est comme ça que je me sentais au quotidien. Puis je me sentais comme si à chaque jour, je devais marcher avec des boulets à mes pieds que je devais traîner. Puis c'était comme tout le quotidien, à mon plus lourd, était devenu très, très difficile. Des choses qu'on ne considère pas, tu sais, quand on ne vit pas cette situation-là. Mais j'avais constamment chaud. Mais je m'habillais, bien sûr, en couche puis en couche parce que je voulais cacher mon corps. Je ne voulais pas qu'on me voie. Même si c'était l'été, je ne portais jamais de short. Je pense que je n'ai pas commencé à mettre des shorts avant l'âge de 28, 30 ans, peut-être. J'ai 33 ans, fait que peut-être, en fait, non, 28 ans, genre, tu sais. Mais je me cachais, je me cachais. Monter des marches, c'était un calvaire. Il est arrivé un déclic dans mon parcours en 2015. Puis c'est ça qui a amorcé un petit peu le changement de tout le reste de mon histoire. Puis ce qui est le fun, c'est que cette période sombre-là qu'on parle, en fait, ça a été la période la plus difficile de ma vie. Puis à ce moment-là, quand je le vivais, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement dépressive, j'étais tellement... j'avais toujours un sentiment de mal-être. Même si je vivais avec beaucoup d'amour autour de moi, avec des gens très aimants, je viens d'une belle famille, j'avais quand même un super sexe social. J'ai la chance d'avoir grandi dans une belle ville. Je n'ai jamais manqué de rien. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça fait que j'avais quand même, tu sais. Bien non, c'est ça. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce qui arrive, c'est que oui, tu étais bien entourée, mais c'est toi qui vivais tout ça. Exactement. C'est toi qui vivais ton mal-être. Puis même si les gens essayaient de te faire croire le contraire, comme « Mais non, tu sais, sois confiante, nan, nan, nan. » Reste que si toi, tu ne crois pas en toi-même, qui va croire? Tu sais, c'est ça. Exactement. Puis tu sais, à ce moment-là, j'avais comme aucun but, aucune passion. Mon seul focus, c'était d'accomplir mes études, d'avoir des bons résultats. Éventuellement, j'ai commencé un petit peu dans ma carrière. Auparavant, à ce moment-là, je n'étais pas dans l'entraînement. C'est une passion que j'ai développée, puis on peut en parler. C'est dans un autre domaine carrément. Et je ne savais pas où je m'enlignais dans la vie. Tu sais, j'ai comme... Je me sentais juste un peu en mouvement sur les petites étapes de la vie qu'on se dit qu'on doit faire. Tu sais, tu es graduée, après ça, tu as ton travail. What's next? Tu as un amour un jour. Tu as un chien. Tu te maries. Mais je n'avais pas de passion. Je n'avais pas d'objectif. Mon quotidien, c'était vraiment une routine très routinière avec, malheureusement, à la fin de chaque journée, un moment sombre. Et donc, graduellement, de fil en aiguille, il y a un gain de poids considérable qui s'est fait pour me rendre jusqu'à 220 livres. Et ma famille était très inquiète de ma situation pour l'aspect de la santé, pour l'aspect des maladies qui peuvent arriver. J'ai une petite question. Non, non, mais justement, est-ce que tes parents étaient au courant de l'hyperphagie à ce moment-là? Écoute, aussi, c'est important de mentionner que moi, dans ma vie, on mangeait sainement à la maison. Mais les moments de perte de contrôle alimentaire, ça se faisait vraiment de façon cachée. Donc, clairement qu'ils savaient, tu sais, certaines choses, mais jusqu'à une certaine limite aussi. Puis j'ai jamais eu un peu de... Même si moi et ma famille, on est comme... On est vraiment super proches. Je suis encore très, très proche de mes parents, mon petit frère surtout. Mes frères et soeurs, on est très proches. J'ai jamais eu, genre, de moment où je m'assois pour dire, allô, la gang, on a un problème. Donc, je pense que, bon, bien sûr, il savait qu'il y avait un problème parce que, clairement, il me voyait aller. Mais puis, il voyait que ma personnalité avait changé aussi à travers tout ça, j'imagine. Mais voilà. Donc, il était très inquiet pour, justement, ma santé. Et quand qu'il m'en parlait, mes parents, moi, ça me frustrait. J'étais pas prête, en fait, à affronter la réalité. J'étais pas prête à en parler. J'étais pas prête à me regarder. Puis, c'est comme si, en fait... Tu sais, là, je t'en parle, puis je reviens un petit peu tout ça, tu sais, comme un film. Puis, c'est comme si, à ce moment-là, moi, dans mon cœur, j'étais encore moi, tu sais. J'étais la personne que tu vois aujourd'hui, tu sais. Mais après ça, quand je me voyais en photo, là, c'était comme... Ah oui, c'est vrai, tu sais, mon Dieu. Moi-même, ça me frappait, tu sais, l'image. Parce que je me reconnaissais pas. Donc, c'est comme quand on m'en parlait, ça venait vraiment comme m'affecter dans mon cœur. Puis, c'est comme si ça venait encore plus me rabaisser, au lieu de me dire, OK, on me tend la main, puis je vais la prendre. Mais je me sentais comme si... Moi, j'avais, à ce moment-là, presque un peu accepté ma finalité. Je me disais, bon, bien, tu sais, c'est ça. C'est ma vie, c'est ma réalité. Puis, je vais continuer à être comme ça. Puis, c'était dans un âge aussi quand même critique qu'habituellement, au début de l'âge adulte, t'es censée sortir avec tes amis, puis aller à des barbecues, puis t'es amusée à la plage. Puis, à ce moment-là, bon, on sortait dans les clubs. Ça l'existe un peu moins maintenant, mais on sortait dans les clubs, puis on allait danser, puis... Mais moi, cette période-là, je l'ai pas vécue, tu sais. Parce que tu... Je me cachais, tu sais, je me retirais. Fait que j'ai comme le début de l'âge adulte foufou, ce qu'on fait des petites expériences, puis tout ça, bien moi, j'écoutais mes séries télévisées, puis je mangeais, tu sais. Mais, tu sais, mes parents étaient inquiets pour ma santé, puis mes parents avaient un langage qui me faisait de la peine à l'époque, mais je sais que c'était pas mal intentionné. Mais, tu sais, ils me disaient, Anne-Catherine, si tu perds du poids, ta vie va changer. Tu vas être mieux dans ton travail. Tu vas avoir de l'avancement dans ta carrière. Tu vas te trouver un amoureux. Tu vas, tu sais, tu vas tout accomplir la vie, là. Comme, tu sais, c'est... Comme si... Puis, tellement comme si, mettons, si t'étais une personne plus ronde, tu pouvais pas accomplir ça, tu sais. C'est ça. Puis moi, c'est ça qui me fâchait. C'est clair. Je me disais... Moi, j'étais genre, hey, là, là, lâche-moi tout le monde. Tu sais, I got this, puis... Ben oui, mais juste ça, sans le savoir, puis tes parents le savaient pas, là, mais juste en disant ça, c'est des propos grossophobes. Exactement. Toi, ça te fait sentir encore plus mal dans ta peau, tu sais. Exactement. Puis c'est sûr, ça partait d'une belle place, tu sais. Eux, ils voulaient juste te voir heureuse, tu sais. Saine, puis confiante comme j'étais. Puis profiter de la vie aussi, comme auparavant. Puis accomplir mes rêves, tu sais, être une personne... Je pense vraiment que tout ça est possible, même si t'es grosse aussi en passant, là. Faut juste le dire. Ben oui. Mais à ce moment-là, c'était le message que je recevais. Puis moi, ça venait... Ah, ça m'affectait dans mes valeurs. Puis à chaque fois, je me sentais encore plus rabaissée. Je me sentais comme... Tu sais, en ce moment, là, tu peux pas rien faire, tu sais. T'es comme dans une situation vraiment, là, comme... Mais je savais, tu sais, c'est ça. Ils voulaient que mon bien, finalement. C'était par bienveillance. C'était maladroit. Mais je pense qu'il y avait... C'était difficile pour eux de s'exprimer différemment, tu sais. Puis mes parents m'aiment d'un amour éconditionnel, bien sûr. Donc... Ben c'est aussi l'époque qui change, hein. Oui. Tu sais, il y a pas si longtemps... Tu sais, on... Aussi... À cause des IMC, j'ai l'impression, l'IMC a beaucoup d'impact. Tu sais, moi, je me rappelle, je suis au secondaire, puis on prenait l'IMC, puis on était comme... Ben, selon l'IMC, t'es en surplus de poids. Mais là, t'es comme... Je m'entraîne, tout va bien. Genre, je pense sur plus de poids, tu sais. C'est juste que mes... Mais les muscles sont là, tu sais, je sais pas. Mais oui, puis t'es à un jeune âge, puis déjà, tu te fais dire... Je me rappelle... C'est drôle que tu parles d'IMC, parce que j'ai pensé à l'IMC hier. L'IMC, c'est pas quelque chose que je regarde en passant, et non pas avec ma clientèle non plus, mais... Tant mieux. Mais j'ai pris mon IMC à moi en ce moment, puis bon, on parle de mon passé, on va arriver à in between, puis aujourd'hui, mais tu sais, bon, je suis une personne athlétique aujourd'hui et tout ça, puis j'ai pris mon IMC, et ça dit que je suis présentement en léger, en bon point. Tu sais, en surplus de poids, comme juste là, ça met une négativité. Alerte rouge! Oui, mais c'est sûr, ça met une négativité, parce que je me rappelais, quand tu regardais la ligne de l'IMC, il y avait rouge, orange, vert, puis là, si t'étais dans le vert, wow, t'es dans le vert. Genre, faible risque de maladie. Exactement. Mais tu sais, toutes les personnes qui étaient un petit peu en surplus de poids, mais qui étaient quand même en santé, eux, ils se faisaient dire... Alerte rouge. Alerte rouge, tu sais. Puis c'est ça qui est plat. Je m'en rappelle. Ça part du secondaire sans le vouloir. Oui, oui, oui. Non, tout à fait. Puis c'est vraiment une programmation de... Ça part de loin. Tu sais, fait que je pense que... Si on peut dire un message, c'est peut-être, en tant que société, peut-être d'adapter nos communications avec les plus jeunes aussi. Définitivement. Comment qu'on élève nos enfants, les propos qu'on dit, parfois, sans vouloir blesser, mais juste, des fois, un petit commentaire, une façon de regarder quelqu'un, une façon d'aborder certaines situations. Je pense que tous les humains méritent vraiment d'avoir le même amour, la même attention, la même considération. Définitivement. On a du travail à faire, mais je pense qu'en ce moment, le travail est en train de se faire. Et j'ose espérer que pour les générations futures, on va être dans une société plus aimante face à tout le monde, inclusive. Oh, c'est tellement cute. Tellement. Là, d'ailleurs, je suis curieuse. Tu disais que tu avais eu ton déclic. Oui. En 2015. C'est quoi ce déclic? D'où c'est parti? Donc, 2015, il arrive un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Puis, en fait, c'est tant mieux que j'aille vécu cette période sombre-là. À ce moment-là, comme je disais, c'était une période qui était, bon, la plus difficile que j'ai vécue de ma vie. Mais aujourd'hui, sans cette période-là, il n'y a pas la Anne-Catherine qui est aujourd'hui devant toi. Tellement. Et je pense vraiment que je suis, aujourd'hui, la meilleure version de moi-même. Oui, c'est vraiment beau. Puis, c'est aussi le fun parce que, comme tous les humains, je suis en constante évolution et en constant développement. Je ne pense pas que je me suis bien exprimée ici. Non, c'était super clair. Moi, je trouve que je te comprends. Regarde-toi. Thank you. Donc, en 2015, qu'est-ce qui arrive? C'était le printemps. Printemps 2015. Puis, à chaque année, à chaque printemps, bon, l'été arrivait. Puis, c'était comme un... OK, c'est la saison des maillots. C'est la saison de... On y a un petit peu plus... Beach body. Beach body. Et, bien, à chaque année, tu sais, je voulais un peu me reprendre en main puis prendre soin de moi puis essayer de perdre du poids, perdre de la graisse. Puis, à ce printemps-là, on a été marcher, moi et mes parents. Mes parents m'ont eu sur le tort. Ça fait que ce n'est pas des jeunes parents hyper... En fond, mais c'est des parents quand même très actifs, tu sais. Alors, je vais marcher... Je sors marcher avec mes parents. Et une très simple marche de quartier, là, c'était pas... Une marche rapide. C'était pas moi. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais durant cette marche-là, moi, j'étais pas capable de suivre mes parents. Ah! J'étais à bout de souffle. Je... J'étais... Ça m'a vraiment fait peur. J'étais à bout de souffle. J'avais mal à mon corps. J'avais mal à mes articulations. Donc, ma mère était en avant, là, sur une bonne aire d'aller. Mon père, il est venu me retrouver vers l'arrière. Il m'a comme pris par le... Tu sais, le bras en crochet. Wow! Puis il m'a comme dit... C'est pas facile, ma fille, hein. Mais, tu sais, je te ressens que c'est pas facile. Ah! Arrête, là! C'est des frissons! Mais, moi aussi, tu sais... Je suis chanceuse d'avoir ces parents-là aimant cette famille-là avec juste l'amour, tu sais. Ils m'ont quand même donné et offert un boni de safe space, tu sais. Mais, donc, cette marche-là, pour moi, ça a été... Révélateur. Révélateur sur la gravité de la situation. Et là, ça ne passait plus par un aspect esthétique de, bon, mon enveloppe corporelle a changé. Ça passait par, attends, là, il y a quelque chose dans ma santé en ce moment qui est brimé, dans ma liberté, dans... Et ça, ça m'a fait extrêmement peur parce que là, je me suis dit, bon, écoute, ça fait depuis six ans, là, que les années passent, que je suis dans des mauvais comportements, que je graduellement... que je suis malheureuse, que mon anxiété prend plus d'ampleur. Il n'y a rien qui change. Ça va juste dans la zone négative. C'est quoi le prochain step? Et ça, la prochaine étape, ça m'a fait vraiment peur parce que là, je n'avais toujours pas de maladie. je ne vivais pas de diabète, de cholestérol, de haute pression, de plein de maladies qu'on peut avoir. Mais là, cette marche-là, que j'avais mal partout, que mes muscles me faisaient mal, mes genoux ne suivaient pas, mes chevilles, mon cœur me débattait comme si je faisais un sprint. En plus d'avoir chaud, comme si je faisais un grand effort. avec mes parents, qui étaient à l'époque dans la cinquantaine avancée, soixantaine peut-être, puis tu poses des questions que je n'étais même pas capable de les suivre. Donc là, ça, ça m'a fait très peur. Et à partir de ce moment-là, et même, c'est au mois de mai, ça va faire huit ans très bientôt. C'est quand même super intéressant qu'on se parle aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va être diffusé. C'est probablement en mai, ça fait qu'on n'est pas mal. C'est vraiment, c'est quand même assez spécial. Ça a bien à donner. Mais ce moment-là, c'est ça, ça m'a fait très, très peur. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse. Et cette promesse-là, ça a été un peu comme mon mantra de vie jusqu'à temps que je réussisse. Mais ça a été de me promettre. Je ne savais pas c'est quand ça allait arriver, mais je savais que la vie allait passer. Puis que j'avais deux choix, en fait. J'avais le choix de continuer la route que je connaissais, que je faisais depuis les dernières années, que je n'étais pas bien servie là-dedans et malheureuse. Ou de me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je travaillais vers retrouver la santé, le bonheur, la confiance. Retrouver l'Anne-Catherine d'autrefois qui était capable de vivre sa vie pleinement, en pleine conscience, d'une certaine liberté aussi. Puis ça, ce pourquoi-là, c'est devenu tellement important, tellement fort. À chaque matin, je me réveillais en me carrément brainwashant de me dire, je n'oublie pas ma promesse. Aujourd'hui, je prends des actions pour un jour m'y rendre. Je ne savais pas si ça allait être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans six mois. Je savais que ça allait prendre du temps, par exemple. Je voulais bien faire les choses. Je faisais les choses par moi-même aussi à ce moment-là. Puis je savais juste qu'il fallait que les choses changent. pour moi, à ce moment-là, ça a été une question de survie. Et la raison était tellement forte, tellement importante. Ça a été un instinct de survie, comme j'ai dit. Puis c'est comme ce pourquoi-là m'a élevée vers le haut au lieu de devoir me pousser vers... Bon, il faut que je perde du poids parce que... Ça fait que c'était comme élévateur. Je ne dis pas que ça a été facile, par contre. Ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découragée aussi, qui n'ont pas cru en moi. Il y a beaucoup de personnes... En fait, les étapes que j'ai prises pour ne pas sauter de... Bien, 100 %, je veux savoir parce que, tu sais, c'est quand même difficile dans le sens que, oui, tu dis que je me promets de prendre soin de ma santé et tout, mais quand tu n'as aucun repère, que tu ne sais pas comment t'y prendre et que, des fois, tu vois des alternatives qui sont peut-être malsaines. On en connaît tous des alternatives pour prendre du poids et tout qui peuvent être... Rapides. Du marketing qui prône, des choses rapides. Exactement. Moi, je suis curieuse de savoir comment tu le vivais, toi, à cette époque-là. Ça a été quoi les... Tu sais quoi que tu as mis en place pour ta santé, ton bien-être? Tout à fait. J'ai pris... J'ai pris des belles actions puis c'est vrai que, dans le passé, moi, j'avais essayé souvent... Je faisais beaucoup le yo-yo. J'essayais, donc, des recettes miracles. Mais tu sais, la réalité, là, c'est qu'il n'y en a pas de recettes miracles. Il n'y a pas de pilules magiques. Il n'y a pas de... Si on te prône un marketing trop rapide, trop sensationnel, avec des flashlights partout qui veulent... Bien, la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu te donnes du temps. Il faut que tu te donnes les bons éléments mis en place. C'est vraiment le langage que j'instaure avec ma clientèle parce que je veux que les gens comprennent que c'est un processus, c'est un cheminement. Tu as besoin de vivre les choses étape par étape parce que, malheureusement, ça n'a pas pris deux journées pour te rendre à ta situation critique. Bien, ça ne va pas te prendre deux journées pour te rendre à ta situation où, là, tu as compris plein de choses, tes habitudes changent puis que tu es bien. C'est un cheminement qui va prendre du temps. mais si on fait bien les choses et qu'on se donne le temps, c'est qu'après, quand tu es rendu là comme la personne que je suis aujourd'hui, c'est pour toute la vie parce que, là, tu as tellement compris de choses que c'est ton mode de vie pour la vie et ça, c'est la plus belle des réalisations. Mais pour répondre à ta question, à ce moment-là, donc, je me fais la promesse, j'ai une prise de conscience et je me dis, à partir d'aujourd'hui, on fait des changements. il y a des super belles choses que j'ai faites. À la maison familiale où j'habitais encore avec mes parents, il y a une pièce que j'ai consacrée à ce... on va l'appeler ce projet-là, de prendre soin de moi. C'est un très beau projet. J'ai tapissé les murs de plein d'images inspirantes. Bien, voyons donc! De plein d'images motivationnelles. C'est un mood board. Un mood board, carrément. Mais c'est vraiment ça. Bien oui! Un tableau de visualisation de des femmes inspirantes, des messages motivationnels, des émotions, des... Et ça, c'est devenu, oui, ma vision de... Moi, je m'en vais là. Je me suis écrit les objectifs que j'avais. Mon grand objectif, tu sais, bon, c'était d'être bien, c'était d'être... de me sentir dans une santé libre. Toutes les... Puis, j'avais pas d'objectif de 20 livres, 30 livres. Tu sais, on se rappelle. Mais dans cette pièce-là, je les écrivais. Puis, c'était visible. J'ai tout laissé visible. Puis, c'est pour ça qu'à chaque jour, je m'imprégnais de... de ça. Je le voyais, je le pensais, je me le disais. Le cerveau a vraiment une capacité incroyable. Oui. Quand on parle de visualisation ou quand on parle de même la pensée positive, c'est pas des belles paroles de chamanes. C'est vraiment... Ton cerveau, ta mentalité peut vraiment travailler pour toi ou contre toi. Et avant, bien, pendant des années, j'étais vraiment dans une mentalité contre moi puis une mentalité de victime aussi où toutes les excuses étaient toujours bonnes pour ne pas passer à l'action. Et ça, ça arrive à tellement de personnes. Il fait trop froid pour sortir dehors, mais là, il fait trop chaud pour sortir dehors. Il pleut, il fait trop soleil, coup de chaleur, c'est dangereux. T'as pas les bons leggings, t'as pas les bons souliers, t'as pas... Il faut arrêter d'attendre que tous les bons éléments soient mis en place. Il faut juste prendre action avec les éléments puis les choses vont se mettre en place par eux-mêmes. Donc, tableau de visualisation, j'écrivais mes objectifs, je les lisais, je rendais tout visible. Dans cette pièce-là, je me suis acheté un DVD d'entraînement parce que moi, il n'y avait pas question que, bon, écoute, j'étais tellement anxieuse juste d'aller prendre une marche dehors. Je me sentais tellement honteuse de ma situation que ça me gênait d'être en train de marcher dans la rue comme si c'était... C'était pas correct pour une personne grosse de prendre une marche, tu sais. Donc, je me suis... J'ai dédié cette pièce-là à ce projet-là de prendre soin de moi. J'ai été m'acheter un DVD parce que j'avais vu sur YouTube beaucoup de personnes qui avaient eu une belle transformation avec ce DVD-là. donc j'ai été au Canadian Tire m'acheter mon DVD d'entraînement. C'est drôle. Oui. Et dans cette pièce-là, j'avais mon ordinateur et je mettais mon petit DVD dans l'ordi puis je partais ça. Mais, tu sais, on m'a dit, à ce moment-là, on m'a dit, bon, pourquoi t'achètes tout ça? T'as encore dépensé de l'argent pour rien? Ça va durer combien de temps ton histoire? Ben, voyons! Tu sais, puis à ce moment-là, j'étais au plus bas fond et mon petit frère, je suis tellement redevable envers lui parce que si c'était pas de lui dans mon parcours, je pense que j'aurais pris... Je pense qu'un jour, je m'en serais sortie, mais je sais pas de quelle façon. Il a vraiment eu une main aidante, un regard différent face à moi. J'ai comme l'impression qu'il m'a toujours vue pour qui j'étais vraiment intérieurement. Ben, croyant en toi, il croyait en moi. Puis lui, à ce moment-là, il était très axé sur le développement personnel, très axé sur les vidéos motivationnelles. Il avait un super mindset. Puis il m'a comme emmenée dans sa barque. Puis il m'a comme... Quand j'avais ces moments-là où on me disait, bon, bien, combien de temps ça va durer, là, ton histoire, puis tu dépenses de l'argent pour rien avec ça, puis t'aurais jamais dû commencer ça. Pourquoi tu fais ça? C'est fou parce que tu le faisais pour toi et ton bien-être. Tu le faisais même pas pour personne d'autre. Non, exactement. C'est toi qui as eu ton déclic de tout ça, tu sais. Puis là, lui, ben, mon frère était là pour me tendre la main puis me dire, hey, on s'en fout d'eux, là. On focus sur toi. T'es capable. Ça va bien aller. Puis là, ça me remontait. Puis là, j'en reprenais sur moi. Puis mon frère était comme ma couverture de sécurité. Puis c'est lui qui m'envoyait des vidéos motivationnelles. Trop cute. Il y en a deux qui m'ont marquée avec des messages très puissants qui ont guidé mon cheminement. Le premier message, c'est de Mel Robbins. Je ne sais pas si tu la connais. C'est correct. Je vais te partager les vidéos. Oui, s'il te plaît. Et son message dans une conférence TED. J'écoute ça, par exemple. Oui. En gros, elle disait, le changement pour changer, c'est très simple, mais ce n'est pas facile. Et là, moi, à cette époque-là, je trouvais ça tellement difficile de changer. Mais tu sais, ce n'était pas de la grosse science de comprendre qu'est-ce que je devais changer. Tu sais, je devais manger mieux. Je devais aider mon mental. Je devais avoir une activité physique. Je devais sortir de ma zone de confort. Je devais faire un changement. Je devais prendre action. Mais j'étais juste tellement... Je ne savais pas où me lancer. Je n'étais tellement pas bien. C'était tellement en dehors de mon quotidien que je ne le faisais pas. Ça m'a marquée parce que c'est vrai que c'est des choses simples à faire, mais ce n'est pas facile. C'est difficile à mettre en place. Exactement. Mais j'ai une question par rapport à comment s'est transférée ton hyperphagie à ce moment-là. Est-ce que toi, pour toi, ça a vraiment été du jour au lendemain? Mais pas du jour au lendemain, parce que tu dis que ça a été un processus, mais reste que tu t'es fait un mood board. Oui. Toi, dans ce mood board-là, est-ce que tu avais en tête de ne plus avoir ce comportement alimentaire malsain-là? Oui, parce que ça allait... Je savais que ça, c'était une grosse partie que je devais changer. J'ai commencé à faire des changements alimentaires graduellement. Il faut dire aussi que si tu as un trouble du comportement alimentaire, je te conseille fortement d'aller chercher l'aide que tu as besoin. d'être utilement. Moi, j'ai eu... Je ne sais pas si c'est de la chance, mais la capacité plutôt, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est correct, mais j'ai eu la capacité de graduellement faire des changements qui m'ont amenée à ce que le comportement réduise. Et le comportement est encore présent dans ma vie aujourd'hui, il faut le dire. Il y a encore des épisodes parfois, mais de façon très différente. et à une fréquence vraiment beaucoup moindre qu'auparavant, c'est quelque chose qui va toujours rester en moi. C'est quelque chose qui est toujours présent, mais bon, différemment. Alors, j'ai commencé à faire des changements alimentaires très graduellement. Du meilleur de mes connaissances, à ce moment-là, que je n'avais pas d'éducation en nutrition ou quoi que ce soit, à me dire, bon, bien, je vais changer, par exemple, et je me mettais des petits objectifs. Je vais changer, par exemple, de ne pas manger de la malbouffe, disons, ou je vais arrêter de manger des produits transformés sucrés, genre des biscuits, ou peu importe. J'avais quand même une certaine connaissance de, ah, bien, selon moi, à peu près, tu sais, voici ce que je devrais manger. Fait que j'essayais de retirer tout ce qu'était les sucres transformés, les aliments transformés, les sucres raffinés, pardon, les aliments transformés. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas non plus fait un 360. On change du jour au tout pour le tout. Ça a été vraiment, bon, bien, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis ça, ça progresse. Puis ce n'était pas toujours parfait, mais à chaque matin, je me réveille en me disant, aujourd'hui, je prends des actions pour ma santé puis pour avancer. C'est comme si, dans mon mental, devant moi, j'avais l'Everest. C'est vraiment ça. Puis là, bien, j'étais au début, puis là, la montagne. Elle était intimidante. Eh bien, pardon, je suis loin de mon micro. Elle était intimidante. Puis là, bien, je me disais, OK, aujourd'hui, je prends un autre pas et un autre pas. Puis je me couchais en revoyant un peu ma journée, en faisant une petite, on peut peut-être dire méditation, mais ce n'était pas genre... Tu faisais un topo de ta journée. Exactement. Et je me couchais en me disant, je vais réussir. Je vais être capable. Et ça, bien, ça l'a comme conditionné et reprogrammé ma façon de penser graduellement. Et sortir de ma zone de confort, ça a été la chose la plus difficile, mais difficile. Et moi, bien, je suis une personne hyper sensible. Je suis vraiment proche de mes émotions. Je te feel. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends très bien. On se ressemble beaucoup sur ce point-là, je pense. Et tu sais, il y a eu tellement d'entraînements que j'ai fait dans ma petite pièce avec mon DVD où j'étais sur le bord des larmes. Où des fois même, j'ai pleuré. Où j'ai mis sur pause parce que je me sentais découragée. Puis je me sentais tellement triste de me sentir autant... Impuissante. Pas performante. Pas performante. À avoir de la misère à suivre la gang à la télé. Mais oui, mais là, c'est normal. Tu commençais. Exactement. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est la chose la plus difficile. L'énergie que ça te prend dans toi pour changer, faire des choses différentes, c'est tellement difficile que souvent, par automatisme, ton cerveau tire la plug et tu te rassois dans le courant du mode autopilote de ta vie. Parce que changer, faire un changement, ça te demande tellement d'énergie que t'es comme... Ouf! Tu sais quoi? Ça ira demain parce que là, ben, tu sais, non, je suis pas bien pour ça aujourd'hui. Mais moi, il n'y en avait plus d'excuses. C'était... C'était une question de survie. Fait que, tu sais, quand t'es rendue au plus bas fond, comme je me sentais, le seul endroit où tu peux te rendre, c'est vers le haut. Ben oui. Fait que là, tu sais, je te parlais du vidéo de Mel Robbins qui dit que le changement... C'est simple. C'est simple, mais c'est pas facile. Là, j'étais comme... C'est tellement ça. Il faut vraiment juste que je me conditionne à me dire, OK, les étapes sont simples et c'est pas facile. Fait que là, let's go. On prend sur soi. Deuxième vidéo qui m'a marquée, qui était vraiment... qui m'a beaucoup interpellée parce que ça venait beaucoup joindre un peu comment je me sentais. C'était un vidéo d'un autre motivateur qui s'appelle Les Brown et qui parle dans son vidéo. Il fait une analogie, une image pour dire, dans le fond, par rapport au succès. Et il dit que... Il raconte l'histoire d'un homme qui va dans la mer et qu'éventuellement, c'est comme s'il est en train de se noyer. Et quand t'es en train de te noyer, le sentiment est tellement paniquant que la seule chose que tu veux faire à ce moment-là, c'est remonter à la surface pour respirer. T'es pas en train de te dire, je me sens un peu paresseux, je pense que je vais attendre un peu à la remontée. Non, mais c'est bien. Ou, tu sais quoi, je vais procrastiner, ça ira demain. Non, dans ce moment-là de panique où tu es en train de te noyer, tu ferais tout en ton possible pour remonter à la surface et enfin pouvoir respirer et survivre. Moi, quand je me sentais pas bien comme à cette époque-là, je me sentais vraiment comme si j'étais en train de te noyer. Les Brown dit, le jour où tu vas tout faire en ton possible comme quand tu veux remonter à la surface, c'est le jour que tu vas réussir à avoir du succès dans ta vie. Puis là, moi, je me suis dit, OK, wow, c'est puissant. Le jour que je vais tout faire, qu'est-ce qui est en mon possible pour m'améliorer, améliorer ma situation, changer des choses, c'est là que je vais avoir des résultats et que je vais pouvoir me sentir mieux. À ce moment-là, c'est comme si je me suis mis dans un cocon de mindset positif, de changement. Je me suis isolée, mais de façon plus positive à me concentrer sur moi-même, à avoir le support de mon petit frère. Et un jour à la fois, j'ai commencé à faire des changements. Puis j'attendais qu'il fasse noir pour aller marcher dehors ou le matin, le plus tôt possible avant que la vie soit réveillée. Je m'entraînais à la maison, j'ai fait des changements alimentaires. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Puis il y a tellement de fois, genre, que j'allais prendre une marche à la montagne, par exemple, au Mont-Saint-Hilaire. Puis que là, écoute, de peine et de misère que je montais, puis là, j'en avais eu assez, puis là, je revirais de bord. Mais là, je me disais, attends, là, c'est ça la zone de confort, là. Là, si je reviens, là, je reste dans ma zone vraiment, tu sais, les gens qui devaient me voir se dire, OK, à quoi qu'elle réfléchit, là? Mais j'étais vraiment comme dans une dualité de, ah, là, ça, c'est mes comportements que je fais toujours, j'en revirais de bord, puis mais non. Ça fait que là, je me revirais, puis j'étais comme, OK, go, tu sais. C'est fou, ça, comment tu as réussi à te programmer, puis je suis vraiment curieuse à savoir quand tu as commencé à avoir du changement, mettons, comment tu t'es sentie, puis ça t'a menée. En fait, c'est comment que tu t'es rendue à faire des compétitions aussi de fitness, parce que là, définitivement, tu étais dans un mindset super positif qui t'a menée vers... Une trajectoire. Une trajectoire, bien, Crème, qu'on ne peut pas nécessairement s'imaginer dans ce que tu as quand même vécu, les deux extrêmes. Fait que moi, je suis curieuse de savoir quand tu as commencé à avoir des résultats, qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu as fait dans la sorte que tu voulais aller vers ça? Oui. Bien, les résultats aussi ont été très graduels, en fait, tout a été très graduel. Cet été-là, j'ai vraiment bougé par moi-même, j'ai fait les changements par moi-même, et je m'étais aussi... J'avais parlé de ma démarche à mes proches, ça c'est important de le dire, parce que je me sentais redevable. Comme j'avais annoncé, tu sais, bon, la yang, je suis dans un processus, je fais ça. Je m'étais fait un petit groupe Facebook privé avec mes parents, ma meilleure amie, mon petit frère. On était comme cinq sur le groupe. Puis là, chaque jour, un peu comme un journal intime. je publiais que, yes, je me suis entraînée, puis je publiais mes résultats, puis tout ça. Ça a été comme un petit espace thérapeutique pour moi de sentir que je suis redevable envers bon ma promesse, mais que là, je l'ai exposé. Il n'y a plus... There's no turning back, là, tu sais. On s'en va dans une direction. Donc, cet été-là, j'ai perdu par moi-même, il me semble de mémoire, une trentaine de livres. Puis, après, l'automne est arrivé, et je savais que j'allais avoir des défis sur ma route, tu sais, sur la route de ce cheminement-là de retrouver ma santé, mon bonheur, mon bien-être. Je savais qu'un jour, j'allais avoir des défis. Et c'est souvent ce qui arrive dans un processus où on veut prendre soin de nous. Il arrive des vacances, il arrive des événements que ça nous change de notre routine, donc on revient à nos anciennes habitudes. Je ne sais pas si tu es capable de voir le portrait. Ben oui, 100 %. Et je m'étais... Pardon, je m'étais dit que quand il allait arriver des défis sur ma route, au lieu d'être dans les excuses, j'allais être proactive et trouver des solutions pour toujours avoir une longueur d'avance et pouvoir toujours continuer ma route vers l'avant. L'automne est arrivé, la noirceur s'est installée plus rapidement aussi. Ça a été plus difficile sur la motivation, mais je gardais en tête mon objectif toujours. À l'automne, c'est ça, c'est devenu plus difficile. Puis mon frère, à ce moment-là, connaissait une kinésiologue et il m'a mis en contact avec elle. Et à ce moment-là, moi, je sortais de l'université, j'étais très endettée. J'avais pas beaucoup de ressources financières. Faire affaire à un professionnel, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour quelqu'un, mais c'est quand même... Ça coûte des sous. Ça coûte des sous. C'est des sous qui sont tout à fait normales et méritées quand on parle d'un professionnel, mais à ce moment-là, quand t'es super endettée, n'importe quoi est trop dispendieux, finalement, tu sais. Mais à ce moment-là, on parlait de ma santé, puis ça, ça a pas de prix. Donc, même si j'avais pas l'argent, je faisais toujours des genres de tours de passe-passe. C'est pour ça que j'habitais aussi encore chez mes parents. J'ai comme payé un loyer mensuel de kinésiologue, finalement. Mais c'était plus que nécessaire. C'est un kinésiologue, là. C'est pour... C'est quoi? C'est pas pour le dos. Moi, on dirait dans ma tête. C'est ce que... Mais on dirait... J'ai tout à fait pensé qu'une kiné, c'était pour les articulations. On a des kinésithérapeutes. OK, c'est ça. OK, c'est ça. Et un kinésiologue, c'est la personne qui a ses études universitaires en sciences du sport, finalement, en entraînement. Donc, c'est les gens qui ont fait leur... Baccalauréat n'a aucun sens. Mais non, mon Dieu, on est là pour en parler. Mais c'est bien. Alors, c'est une professionnelle de l'entraînement qui a son baccalauréat. OK, good. Parfait. Yes! On oublie ça. Rewind! J'ai rencontré cette personne-là et il y a une chose qu'elle m'a dit qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille qu'on allait être un bon fit. Parce que ça aussi, c'est super important d'avoir un bon fit avec son entraîneur ou sa professionnelle avec qui tu fais affaire. Parce que c'est tellement un cheminement personnel et tout ça, tu sais. Puis il existe toutes sortes de personnalités dans la vie. Fait qu'il faut que tu trouves le bon fit pour toi. Quand je l'ai rencontrée, une rencontre initiale, elle m'a dit si tu n'es pas prête à affronter tes démons, si tu n'es pas prête à faire du ménage dans ta vie, si tu n'es pas prête à regarder la réalité en pleine face, bien, je ne suis pas la bonne personne pour toi puis je te conseille de le faire avant de venir me voir. Puis moi, je trouvais ça cool parce que ça, là, je l'avais fait, tu sais, depuis quelques, tu sais, depuis peut-être... Tout l'été, tu sais. Six mois, là, genre, que je travaillais sur moi-même puis tout puis je fais comme... Je suis tellement prête, tu sais. Fait qu'on a fait un contrat ensemble puis on se voyait trois fois semaine. Et mon premier rendez-vous avec elle d'entraînement dans un gym privé, je travaillais à l'époque dans un bureau, j'étais acheteuse à l'époque dans l'industrie de la mode. Wow! Et pendant... Donc, la journée de mon rendez-vous, j'ai été m'enfermée dans les toilettes où je travaillais parce que j'étais en crise de panique. Je ne pouvais pas croire que j'allais aller m'entraîner dans un gym avec des gens autour. Tu sais, moi, le gym, c'était comme... Mais ce n'était pas un simple... On ne va pas là, là! Non, non! Tu comprends? Si j'avais pu me cacher sous les planchers, je l'aurais fait, là, tellement que je n'étais pas bien, là, tu sais. J'étais hyper anxieuse, j'ai pleuré aux toilettes, mais je me suis rendue. Puis dès que je me suis rendue, je lui ai dit, écoute, là, là, j'ai des émotions ici, j'ai le shake, je suis nerveuse, je ne suis pas bien, mais je sais que c'est un passage obligé, mais je veux juste que tu le saches. Puis elle, elle m'a dit, c'est correct, il faut que ça sorte, fait que whatever que tu as besoin, laisse-le sortir. Toute la séance, je me suis entraînée en pleurant. Ben oui! Pleurant d'anxiété. Oh, petit! Tu me connais aujourd'hui, fait que ça te fait un beau contraste de qui je suis aujourd'hui, mais j'étais de même, là. Tu sais, j'étais hyper, je ne peux pas croire que je suis ici, je ne peux pas croire que je fais ça, mais je savais que c'était exactement ce que je devais faire, mais je sortais de ma zone de confort à un autre niveau. Oui, oui, oui. Alors, j'ai pleuré tout le long, puis j'ai fait ma séance, mais je l'ai fait. Et je suis revenue, et je suis revenue, et je suis revenue. Et pour répondre à ta question de comment les compétitions sont arrivées, on y arrive, c'est que, bon, avec cette personne-là, cette professionnelle-là à mes côtés, je me sentis qu'on avait un projet ensemble, puis que là, je n'étais plus tout seule de mon côté. J'avais quelqu'un qui me tenait par la main, et moi, je pouvais simplement exécuter. Oui. Et quand j'allais à mes rendez-vous d'entraînement, j'étais toujours d'avance. Elle essayait, elle disait de faire 12 répétitions, j'essayais d'en faire 13. Je l'ai toujours remerciée à chaque fin de séance. C'était tellement important ce qu'on faisait pour moi. C'était comme, elle m'aurait dit de sauter à gauche, j'aurais sauté à gauche. Elle m'aurait dit de faire, j'aurais tout fait ce qu'elle m'aurait dit. Je lui faisais confiance, les yeux fermés. Ce qui a fait en sorte qu'elle a vu que j'étais très disciplinée, que j'étais très sérieuse dans ce qu'on faisait, et que j'avais un mental très fort. C'est resté comme ça. On a fait notre cheminement, on était à l'automne, comme je disais. Le printemps qui a suivi est arrivé. Donc, printemps 2016, j'ai commencé à être un petit peu plus à l'aise de bouger à l'extérieur. J'ai commencé à marcher petit jogging, marcher petit jogging. Et elle, à ce moment-là, faisait des marathons, cette entraîneur-là. Et elle faisait toujours le marathon de Montréal. Elle faisait des demi-marathons. Oui, OK. Et là, elle m'a mis un défi une fois, puis elle m'a dit inscris-toi au... inscris-toi aux 10 kilomètres. Oui, OK. Elle a... Hello! T'es comme... J'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'étais comme... Hey, j'apprécie ce que tu vois en moi. Mais t'es-tu tombée sur la tête? Moi, un blanc, un an, je t'ai pas qu'à prendre une marche avec mes parents. Là, on peut-tu... Oui, mais c'est sûr que t'étais capable parce que t'avais tellement de 27 pour ça. C'est ça. Je suis pas inquiète. Donc, elle m'a dit, Anne-Catherine, fais-moi confiance. Rappelle-toi, t'étais où? Il y a six mois. On a encore à peu près six mois à faire. Tu vas t'y rendre. Inscris-toi. J'avais pas confiance. Je me suis pas inscrite. Les choses... Les journées avancées, j'ai couru de plus en plus. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, ah, c'est pas un assez gros défi pour toi. Le 10 kilomètres, si tu l'essayais, tu serais capable. Tu marcherais un peu à travers tout ça, mais tu serais capable. T'arriverais au bout quand même. C'est pas un défi assez grand pour toi. Inscris-toi au demi-marathon. Ben, voyons-toi. Là, j'étais de même dans ma chaise. Non, non, non. Impossible. Tu sais, demi en plus. Les gens, là, qui disent qu'ils font des demi-marathon, là. Ratons, là. Tu sais, c'est comme l'élite de... Oui. Tu comprends? Moi, j'étais comme... L'élite de la course. Je me considérais pas comme une fille sportive. Moi, j'étais comme... J'étais pas bien avec le sport. Ben, à ce moment-là, j'étais plus... un peu plus confortable. Oui, oui, oui. Mais je m'entraînais pas tout seule. Je m'étais jamais entraînée dans un gym tout seule. J'étais toujours accompagnée. On me disait quoi faire. Je le faisais. Fait que j'étais comme... Non, là, c'est trop. C'est vraiment trop. L'été est arrivé. J'ai poursuivi mon petit chemin. Et un week-end, pour me tester, je me suis dit, bon, demi-marathon, c'est quoi? C'est 21,5 kilomètres de mémoire, il me semble. Oui. Je suis partie un samedi matin. Let's go. On va tester c'est quoi 21 kilomètres. Tabarouille! Oui, je ferais même pas ça aujourd'hui. Ah, mais moi non plus, là. J'ai couru 10 kilomètres récemment. J'ai eu mal aux genoux pendant deux stations. Et là, je suis partie pis j'ai marché. Pis j'ai jogué deux minutes. Pis j'ai remarché. Pis j'ai jogué cinq minutes. Pis j'ai fait mon petit train comme ça. Mais éventuellement, je suis arrivée à 21 kilomètres. Hey! Pis je me suis dit, OK, ça m'a pris plusieurs heures, mais je l'ai faite. Je l'ai pas faite dans une performance, je l'ai pas faite dans... Mais c'était pas très important. C'est arrivé, c'est ça. Alors là, je me suis dit, OK, bien, oui, c'est possible. C'est pas juste pour les grands coureurs. Ça peut l'être, mais tu peux faire ton cheminement de 21 kilomètres différemment aussi. Ben oui, c'est ça. Alors, je me suis inscrite. Pis là, moi, c'était comme gros pour moi. De project. C'était comme... Ça a été le coup d'envoi de des grands défis pour moi. On n'était pas dans la même courte de temps elle et moi parce que, bien sûr, elle était beaucoup plus rapide que dans la courte dans laquelle je m'étais inscrite parce que quand on s'inscrit dans des défis athlétiques comme ça, on a un temps dans lequel on s'inscrit. Donc, je m'étais inscrite dans, je pense, le plus de temps possible. Ben oui. Pis là, ce matin-là, pis on s'était préparés pour ce jour-là. Pis ce jour-là arrive le jour du demi-marathon et je suis comme hyper anxieuse. C'est sur le pont Jean-Cartier, le départ, avec des milliers de personnes. On se rappelle que je fais de l'anxiété sociale, juste d'être entourée de personnes. Moi, je suis comme je suis plus capable de respirer, mais je me rappelais. Ça va être correct. Il ne peut rien t'arriver. Tu as le droit d'être là. Tu as ta place comme tout le monde. Tu t'es préparée pour ça. J'étais vraiment en dehors de ma zone de confort. Le coup d'envoi a été lancé pis c'est parti. Pis là, je suis embarquée dans la vague. Et de peine et de misère, je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Et à ce jour, c'est sûrement un de mes plus beaux souvenirs. Je te dis, je pense que je pourrais pleurer comment que j'ai tellement été fière de moi à ce moment-là. J'ai un vidéo de ma mère qui, je ne veux pas être émotive, mais qui est tellement fière pis qui m'encourage. pis ça a été comme la première fois de ma vie que j'ai réalisé pour moi un exploit. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, j'ai vraiment compris que dans la vie, quand tu travailles fort, il n'y a rien que tu ne peux pas accomplir. À ce moment-là, j'étais encore quand même, on va dire, enrobée dans ma composition corporelle. Mais bon, j'étais active depuis un an et demi. Alors, c'est sûr que... Mais ta santé prenait vieux. Ma santé avait changé. C'est ça. Mais quand on me regardait, on ne me faisait pas dire que j'étais une fille hyper athlétique non plus. J'étais encore en surplus de poids. Mais quand j'ai compris qu'avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts, sky is the limit. Avec cet entraîneur-là, elle, elle a compris aussi que je marchais bien avec des objectifs précis, des défis à aller atteindre. Et là, elle m'a dit, bon, on est au mois de septembre 2016. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Quel grand objectif tu voudrais atteindre? Tu sais, là, t'as accompli quelque chose que moi, là, j'aurais jamais pensé possible faire ça. J'aurais jamais considéré faire ça si c'était pas de elle. C'est ça. Jamais. Fait qu'elle m'a dit, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Puis j'avais aucune idée c'était quoi la prochaine étape pour moi. Elle, elle avait déjà fait des compétitions dans le passé. Elle m'a dit, est-ce que t'aimerais ça faire un shooting photo? Est-ce que t'aimerais ça faire une compétition de fitness? Puis là, moi, j'étais comme, qu'est-ce que tu me dis? Genre, tu sais, pourquoi tu me parles de ça? Tu sais, moi, je suis pas une athlète, là, tu sais, c'est l'élite du summum de, 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 du corps, tu sais, c'est comme, pour moi, c'était comme vraiment inaccessible. Mon frère, lui, c'était à une époque où il était vraiment amoureux de Arnold puis de vraiment le culturisme puis tout ça. Fait que je connaissais un petit peu de quoi il s'agissait, mais vraiment en surface, là, tu sais. Fait que quand elle m'a parlé de ça, j'étais comme, encore une fois, tu vois, beaucoup trop haut pour moi, beaucoup trop loin, comme, moi, je suis juste une petite fille qui s'entraîne à tes côtés, là, genre, je suis pas une athlète, là, tu sais. Puis elle était comme, non, t'es capable, t'es capable de tout. On va chercher ce que tu veux. Mais elle m'a mis claire sur table, qu'est-ce que ça devait comporter aussi. Puis là, comme on était comme, en, à la période d'octobre 2016, elle m'a dit, regarde, si tu veux ça, on commence en janvier. On va vivre l'automne ensemble, tu vas vivre ton Noël, tu vas te minder, mais janvier, si tu dis oui, c'est, on est parti, il y a plus de, ben, tu peux arrêter à tout moment, là, mais tu sais, ben oui, ben oui. T'embarques ou t'embarques pas, puis ça peut être autre chose, mais si t'embarques, c'est à pieds joints, puis on parle pas de la même chose. Là, tu vas vivre quelque chose de vraiment différent, tu sais. Puis là, j'ai pris l'automne pour y penser, pour réfléchir, puis j'étais vraiment dans une curiosité de dire, si elle, elle voit ça en moi, comment c'est possible, tu sais. Fait que j'ai, j'ai décidé d'accepter et ça a ouvert une sphère sur le fitness, puis ça a ouvert une, une autre étape dans ma vie. et là, de janvier 2017 à mai 2017, là, on est passé d'un autre extrême et ce, très rapidement. Et là, mes parents étaient inquiets d'une autre façon parce que là, là, ça y allait, c'était plus tant graduel. Là, ça y allait assez rapidement puis c'était des protocoles, ben très intenses. Mais, c'est ça le fitness, puis on va en parler de qu'est-ce que ça comporte, mais c'est sûr que pour là, la famille, mes parents qui m'ont connue, bon, à un extrême, puis clairement que dans ma personnalité, on a appris aussi que je suis une personne extrémiste. Oui. OK. Que l'équilibre a été difficile pour moi à comprendre. Aujourd'hui, je considère que je l'ai atteint puis c'est une super belle réussite, mais à ces moments-là de ma vie, je ne suis pas encore dans l'équilibre. Je suis dans l'extrême de, bon, on est dans l'hyperphagie, on est dans la dépression, ça ne va pas bien. On prend soin de soi, on tombe dans le fitness qui est un autre extrême, à l'autre spectre. Mais moi, comme je ne savais pas dans quoi je m'embarquais puis que c'était comme quelque chose que je sentais tellement comme loin de qui j'étais, moi, je me disais je vais aller à la rencontre de cette personne-là. Genre, j'étais hyper excitée, là, tu sais. J'ai même une vidéo de moi que j'avais mise dans ce petit groupe Facebook-là que j'avais pour dire c'est le jour 1 de ma préparation physique. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je suis hyper excitée, je suis prête à tout faire. On est parti puis comme, let's go, tu sais. C'est fou ça parce que moi, ça m'impressionne beaucoup, je t'avoue, le monde du fitness. C'est quelque chose aussi que je comprends, mais je ne comprends pas en même temps. Puis la raison est que, comme toi, je suis une personne super extrémiste dans mes comportements alimentaires, mais aussi dans mes comportements physiques. Je suis le genre de personne qui veut, si je ne me sens plus bien avec mon corps, je veux changer ça du jour au lendemain, même si ce n'est pas possible. Oui. Puis j'ai l'impression qu'avec le fitness, personnellement, ça m'embarquerait dans une sphère super, pour ma part, négative parce que je m'imaginerais tout le temps, j'ai mangé un gâteau puis je n'avais pas le droit. Fait que je suis curieuse de savoir ta perception par rapport à toi. As-tu l'impression que ça t'a amené dans un extrême qu'il ne fallait peut-être pas ou ça t'a juste, au contraire, amené dans un bel, pas équilibre, parce que tu dis que tu l'as présentement, tu l'as cet équilibre-là. En tout cas, je comprends ta question. Ça tu comprends, oui. Ta question est claire. En fait, le fitness, ça comporte un certain protocole qu'on parlera, mais c'est un protocole nécessaire si tu fais ce sport-là. Oui. Si tu fais un triathlon, tu as des protocoles nécessaires. Si tu fais une compétition de natation, tu as des protocoles nécessaires. Donc, pour moi, à ce moment-là, pour répondre à ta question, moi, j'étais comme, j'étais full excitée, là. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais hyper excitée. Je faisais tout à la lettre. À la lettre. De toute façon, depuis le début, je faisais tout à la lettre. Oui. Mais pour moi, il n'y avait pas d'érogation possible. C'était facile pour moi parce que c'était comme, voici ce qu'il faut que je fasse pour arriver au jour J de la compétition. Puis, je ne me permettais pas de déroger de ça parce que je ne savais tellement pas à quoi m'attendre que je voulais vraiment suivre les choses pour voir on va se rendre où. Je me suis vraiment mis des œillères. Je me suis mis une bulle autour de moi. J'étais hyper focus, là. Je me réveillais en pensant au jour de la compétition. Je me couchais en pensant au jour de la compétition. J'étais dans ce mode de vie-là. Puis, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment gratifiant. Parce que là, tout d'un coup, je n'étais plus la fille obèse, qui avait de la difficulté à marcher, mettons, je ne sais pas. C'est que tout d'un coup, j'avais un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et là, ça, ça me faisait me sentir que j'étais dans une gang. On travaillait dans une gang. J'étais vraiment quand même seule avec mon entraîneur. Mais tu sais, je sentais que... C'est ça, que graduellement, j'allais devenir une nouvelle version de moi. Puis, j'étais en fait, au début, c'était vraiment de la curiosité de qu'est-ce qu'on va vivre. Tu avais envie de l'essayer. Puis, comme tu dis, puis je trouve ça bien que tu as fait la comparaison, tu dis que c'est vrai, dans le fond, que quand tu te prépares un marathon, tu ne peux pas... Là, je parle d'un marathon. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain de faire un marathon. Non, non, non. C'est vrai qu'il faut que tu te pratiques, il faut que tu cours, il faut que tu... C'est sûr que tu as une alimentation qui est précise parce que c'est pas n'importe qui qui peut aller courir un marathon. Exactement. Ça apporte des blessures. Exactement. Je comprends tellement que cette comparaison-là que tu as faite, je pense que c'est nécessaire. Mais c'est un sport extrême. Oui. C'est un sport qui comporte son lot de... Il y a eu beaucoup de moments tellement gratifiants pour moi à travers cette période-là. J'ai fait trois préparations physiques de compétition. La dernière, ça a été à travers le COVID, donc je n'ai pas pu aller au bout à cause que les compétitions étaient annulées à cause du COVID. mais j'ai eu deux compétitions dans l'année 2017. Puis la première, surtout, ça a vraiment été tellement gratifiant pour moi parce que, premièrement, je me rappelle la première fois que j'étais au gym et que j'ai vu pour la première fois de ma vie de la définition musculaire. Mais moi, je n'avais jamais vu de définition musculaire. Je comprends. Puis je me rappelle que je m'entraînais avec mon entraîneur puis j'étais comme, tu vois-tu ce que je vois? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est comme, eh oui, on y va, le tuyau. J'étais comme, oh my God, je ne peux pas croire. Il y a eu, ça a été difficile pour moi de voir ce nouveau corps-là arriver parce que ça s'est fait rapidement au printemps. Ça s'est fait tellement, mais j'étais tellement fière de moi d'être capable de faire quelque chose qu'il y a peu de gens qui sont capables. Puis ça m'a vraiment, j'ai dû rassurer mes parents tellement de fois parce qu'ils étaient tellement inquiets de ce que je faisais. inquiets de me voir au gym trois fois par jour, inquiets de... Mais c'est une discipline, là, tellement... Tu sais, je pense qu'en ce moment, justement, c'est le temps des compétitions où les gens se préparent à faire des compétitions. Oui, c'est tout le temps à la fin du printemps comme ça va arriver, là. Parce que je vois plein de vidéos sur TikTok puis je suis comme, oh my God, moi, je ne comprends pas comment ils font. Tu sais, moi, pour moi, c'est comme... Dans ma tête, c'est comme si je mettais ma vie sur pause. Mais c'est exactement ça, Clou. C'est ça, parce que je suis comme... Si ça devient ta vie. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis si tu n'es pas prêt à... Parce qu'il faut savoir aussi que, tu sais, les compétitions de fitness ou les préparations physiques pour ça, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tu sais, ton sommeil est hyper important. Ton stress est hyper important. Ton alimentation, ton hydratation, ta gestion hormonale, ton sport, tes gains musculaires. Ça fait que ce n'est pas juste d'aller pratiquer ton swing au golf. Puis je ne connais tellement pas le golf en plus. Il y a sûrement plein d'étapes pour s'améliorer au golf. Excusez-moi, les golfeurs qui écoutent. Mais ça vient toucher à toutes les sphères de ta vie et tu vis en marge de tout le monde. Donc, c'est un sport qui peut devenir rapidement... Tu peux être très, très isolé des autres. Il y a très peu de gens qui peuvent te comprendre parce qu'il y a très peu de gens dans ton entourage habituellement qui font ça. C'est pour ça que les gens qui font du fitness souvent, leur entourage, leurs amis, leurs conjoints vont en faire aussi parce que là, c'est tellement plus facile de se comprendre. Moi, les gens, dans ce moment-là où j'ai perdu du poids graduellement, autant qu'avant, j'avais des commentaires négatifs de... Bien là... Pourquoi tu fais ça? Tu sais, tu vas abandonner... Cette fois-ci, j'avais des commentaires sur ma perte de poids rapide. T'es trop intense. C'est ça. Puis là... C'est du body shaming. Exactement. Tu peux vivre du body shaming autant en étant plus grosse. D'ailleurs, moi, je veux juste faire une petite parenthèse. Je ne pense pas qu'on devrait avoir peur de dire le mot gros ou grosse. Je pense que c'est un adjectif comme un autre. Puis je pense qu'on associe beaucoup le mot grosse à une négativité quand pour certains, certaines, bien, ce n'est pas du tout négatif, soit du temps passant. Mais tout ça pour dire que même une personne trop... Quand je dis trop, une personne mince qui n'a pas de forme, ah bien là, t'es anorexique, t'es squelettique. Mange non plus. C'est body shaming. Oui. Et aussi, tu sais, honnêtement, le body shaming, moi, pour avoir vécu toutes les sphères de l'apparence physique, on va dire ainsi, j'ai été en embonpoint. J'ai été dans une maigreur extrême de compétition. Puis j'ai été aussi avec beaucoup de masse musculaire. Puis dans toutes les sphères, j'en ai eu des commentaires. Tu sais, quand j'étais vraiment avec beaucoup de définition musculaire et très sèche, j'ai eu des gens qui ont commenté des photos en me disant « Ah, t'as de l'air d'un homme. » Il y a des gens qui m'ont demandé si je suis lesbienne. Il y a des gens qui m'ont... C'est quoi le rapport? C'est plein de choses. Alors, tout ça pour dire que ça touche tout le monde. Ça touche peu importe ton apparence physique. Mais c'est ça. Mes parents étaient hyper nerveux de moi par rapport à ce moment-là. Puis moi, j'étais tellement mindée. Puis c'était comme « Voyons! Hey, ça va, là! On vit quelque chose! » Oui, oui, oui. On avait souvent des petits sud-dans dans la table où ma mère, elle pleurait puis elle était inquiète puis elle était comme « Anne-Catherine, j'ai peur, tu sais, là, tu développes un autre trouble. » Puis c'était intense. C'est trop intense. J'aime pas ça de voir comme ça. Mais moi, c'était comme « Hey, je suis dans la meilleure phase de ma vie, là. Il n'y a rien qui m'arrête, là. J'aurais tout fait, tu sais. » est-ce que je te coupe encore, là? Je m'excuse. Ben non, c'est parfait. Aujourd'hui, en repensant cette phase-là, là, tu me dis que c'était la plus belle phase de ma vie, là. Je suis vers une lancée. En repensant cette phase-là, as-tu encore cette pensée-là? Alors, je te dirais que ma première compétition, oui, ça a été vraiment une super belle, super belle phase. Mais, avec toutes les différentes préparations physiques que j'ai eues pour les compétitions, il est arrivé un autre trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie, qui est l'obsession de bien vouloir manger à un niveau vraiment obsessif. C'est sûr que les protocoles de préparation de compétition de fitness, ça demande une extrême rigueur sur l'alimentation. À un certain point, tu manges très, très peu de calories, tu t'entraînes énormément. c'est quelque chose qui n'est pas viable à long terme, c'est quelque chose qui est malsain aussi. Les gens qui arrivent sur leur moment de compétition, moi, je n'avais plus mes menstruations depuis longtemps. Le corps, il fait un shot-down parce que là, tu n'es pas sensée. En tant que femme, tu ne peux pas porter un enfant comme ça parce que là, tu n'es pas sensée. C'est malsain. Ton corps n'est pas sain pour fonctionner. Mais tu n'as plus tes menstruations, c'est déjà à base. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut se poser des questions. Exactement. Donc, il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux qui peuvent arriver et il y a beaucoup de troubles alimentaires qui peuvent arriver ou de troubles de la perception de l'apparence corporelle qui a un terme que j'oublie. La dysmorphie. Merci, exactement. Pour une fois, je connais la bonne signification du mot. Arrête, tu en connais plein. et moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas nécessairement glorifier ce sport-là. C'est un sport comme les autres qui comportent plein de protocoles. Moi, ça a été une belle phase dans ma vie parce que ça m'a appris que j'ai une force mentale incroyable. Ça m'a appris que je peux aller au bout de mes objectifs. Ça m'a appris que je suis capable de travailler extrêmement fort vers un but. en faisant fi de tout ce que j'entends autour. Ça m'a appris à être déterminée. Ça m'a appris à être forte. Ça m'a appris à pousser mes limites, à sortir de ma zone de confort toujours à chaque entraînement, à chaque semaine. Donc, ça m'a appris tellement sur ma personne. C'est tellement des belles choses que j'ai développées. C'était beaucoup de fierté. J'ai développé un amour profond pour le sport aussi, pour l'entraînement, pour la musculation. pour le désir aussi de m'améliorer constamment. Mais il y a eu des moments très sombres aussi à travers tout ça. Des moments où je me sentais seule, où je me sentais aussi un peu perdue parce que tu es en marche toujours. Des moments où j'étais vraiment, vraiment frustrée toujours de devoir m'expliquer à tout le monde. Quand toi, tu es dans ton mindset vraiment forte. Je comprends ce que tu as dit. fortes. Puis toi, à la table de dîner du travail, tu manges ton spaghetti. Mais moi, je ne te dis pas que ton spaghetti, c'est peut-être une trop grosse portion pour toi. Pourquoi toi, tu juges ce que je mange présentement? Mais il est arrivé des commentaires tellement désobligeants. On m'a déjà dit, il faut que tu arrêtes de maigrir, tu vas disparaître, tu vas prendre dans le vent, on ne te voit plus, tu es en train de disparaître. C'est ça qui me fait capoter, c'est que tu es déjà à la base. Et quand je dis ça, ce n'est pas négatif, mais à la base, tu étais déjà susceptible aux troubles alimentaires. Oui. Tu avais vécu l'hyperphagie. Oui. Et là, tu es dans une phase où justement, tu vis un peu, comme tu dis, l'orthorexie. Je pense que ça vient un peu avec le fait que tu as été mis dans un mindset. Moi, je le comprends parce que j'ai vécu avec l'orthorexie aussi. Fait que je trouve ça épouvantable que les gens se permettent de commenter parce que tu ne sais pas ce que la personne s'habille. Exactement. Moi, je répétais tout le temps aux gens. Je le fais pour une raison X, une date X, un moment précis. C'est un cheminement de plusieurs semaines. On ne parle pas d'un six semaines. C'est plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il arrive la journée de la compétition, mais on ne pense jamais... Excuse-moi. N'importe quelle compétition. OK, n'importe quelle. Ce que je dis, c'est qu'on arrive au moment de la compétition, mais on ne pense jamais après la compétition ou du moins, c'est rare parce qu'on est tellement mindé, focusé. OK, dans dix semaines, c'est la compétition. Dans neuf semaines, c'est la compétition. On pense à ce moment-là, on fait de la visualisation, mais il arrive après la compétition aussi. Puis ça, je pense que les bonnes équipes d'entraîneurs qui entraînent leur athlète pour ça parlent aussi de ce moment-là après la compétition. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais moi, je n'avais jamais pensé à ce qui arrive après la compétition. parce que là, après la compétition, c'est quoi qui me définit? Moi, depuis des mois, je travaille pour ça. Et c'est un instant qui dure deux minutes, cinq minutes sur la scène. Pendant sept mois, tu mets ta vie sur pause d'une certaine façon. Mais en fait, je n'aime pas vraiment ce terme-là parce que c'est plus un choix conscient. C'est un choix conscient de dire bon, il n'y aura pas de gâteau, il n'y aura pas de ci, de ça. Mais moi, je ne voulais pas me retirer de mon cercle social. Donc, j'allais aux événements en prenant beaucoup de force pour justement ne pas boire d'alcool, ne pas manger le repas. J'avais mes repas, j'apportais mes choses et ça, je le faisais. Puis j'y vais quand même bien avec ça. Mais il arrive après compétition. Puis là, après compétition, pendant sept mois, on me dit bon, il faut dire que les protocoles alimentaires et d'entraînement aussi, mais là, on parle d'alimentation, ne sont pas un protocole alimentaire de mode de vie sain. C'est un protocole alimentaire pour ce round-là qui est un sport extrême, qui n'est pas bon pour tout le monde et qui est malsain pour le corps à un certain point. Tu sais, tu ne peux pas manger de pommes, tu ne peux pas manger de carottes, tu ne peux pas manger... Il y a plein de choses que tu peux manger. C'est correct quand tu fais ça. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais... Mais comme tu dis, ce n'est pas quelque chose qui se pose... Encore là, je ne sais pas. C'est pas viable à long terme. C'est ça. Et là, il arrive le après. Mais là, après, tu n'es plus dans une préparation physique. Il arrive un processus qu'on appelle de reverse diet où tu es censé de réintégrer graduellement des calories pour... Bon, ton corps va changer aussi graduellement. C'est normal. Tu ne peux pas rester comme la personne sur la compétition, la journée de la compétition dans le corps. Tu sais, le but du bodybuilding, c'est un aspect physique. En fait, ce n'est que esthétique. Ce n'est pas une performance de force de charge ou des choses comme ça. Et sur la scène, personne non plus connaît ton histoire. Moi, sur la scène, j'avais perdu 100 livres. Et j'étais tellement fière de moi, mais ça, il n'y a personne qui en parle et c'est bien correct. Puis la fille qui est à côté de moi qui n'a pas perdu autant de poids, elle a travaillé aussi fort que moi, dans des paramètres différents, mais on mérite toute notre place. Mais moi, juste d'être là, j'avais gagné mon trophée. Je n'avais pas besoin d'une médaille ou de me dire félicitations. Moi, j'avais accompli un objectif de me rendre à cette journée-là. Puis j'avais accompli mon trophée comme ça. J'étais tellement fière de moi. Mais c'est ça, il arrive après compétition. Puis là, après compétition, l'orthorexie arrive parce que là, là, ça devient stressant de réintégrer les aliments qui avant étaient interdits, de parler d'interdiction d'aliments pour te dire, bon, bien, on revient à la vie normale puis là, ton corps change graduellement. Puis moi, à ce moment-là, ma plus grande phobie, crainte, c'était de revenir à l'arrière. Ah, bien oui. Parce que là, moi, je me sentais emprisonnée dans mon corps, malheureuse, tellement comme dans un endroit sombre. Là, maintenant, bien, j'étais sur le spotlight de la scène. J'étais fière, j'avais accompli quelque chose d'inatteignable. Je me sentais tellement valorisée, on me félicitait. J'ai vraiment été comme wow, tu sais. Puis moi, je me sentais wow en dedans de moi. En fait, c'est juste ça l'important, tu sais. Mais ça avait beaucoup impressionné les autres autour de moi aussi. Donc, je recevais beaucoup d'attention face à ça. Bien, c'est sûr parce que le monde d'eux autres se disait « Oh my God, wow, t'es passée de 220 à 120 livres full musclé, wow! » Mais ce qui arrive, c'est que ces commentaires-là ont aussi un impact. Exactement. Parce que t'es comme « OK, mais les gens, ils me disent « Wow, quand je pèse 120 livres, fait que si je pèse 130... » Moi, c'est parce que j'ai eu cette pensée-là. Genre, je comprends tellement par ce que t'es passée. C'est ça. Et là, d'avoir mon corps changé à un corps d'une normalité, on s'entend, ça me stressait, ça m'angoissait. Je suis devenue dans une certaine obsession pour l'entraînement. Si je ne m'entraînais pas une journée, j'étais vraiment nerveuse de revenir à l'arrière. Donc, c'était comme l'obsession de tout ça qui a commencé à rentrer dans ma vie. Puis moi, je n'en parlais pas de ça. Moi, j'étais comme « Ah, la vie est belle, I got this, je suis passionnée l'entraînement, j'adore bien manger, facile pour moi, pas de pommes, parfait. » Mais au fond de moi, l'orthorexie, c'est que tu ne penses pas que tu as un problème, tu penses juste que c'est ton mindset. C'est comme « Hey, je suis donc cool, j'ai mangé une salade ce midi, je suis donc mal sentée. » Tu sais, d'aller au restaurant m'angoissait énormément. Je pouvais passer des heures à regarder le menu avant. On allait souper, dîner avec mes collègues puis je me rappelle que j'étais au bureau pendant une heure à regarder les possibilités puis tu veux tout changer l'assiette pour être capable. Ça, c'est des signaux, tu sais, des signaux de t'évites des moments sociaux parce que tu ne veux pas manger. Il arrive une certaine limite où c'est correct de respecter ses envies alimentaires, ses besoins alimentaires, mais quand tu es dans un extrême comme ça, c'est une cloche alarmante qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Mais moi, ça faisait partie de ma vie. Ça fait que c'était comme j'étais là-dedans puis je ne savais pas trop à ce moment-là que c'était un problème. Mais je savais juste qu'en temps de moi, il y avait quelque chose de... Ça ne filait pas trop normal, mais je n'en parlais pas parce que pour moi, j'avais atteint l'Everest à ce moment-là. Mon Everest en montagne était atteinte puis mon Dieu que j'étais fière de moi. J'ai poursuivi ma route, j'ai fait d'autres compétitions. Éventuellement, je me suis départie de mon entraîneur aussi puis c'est là que ça m'a appris à devoir faire les choses par moi-même. Ça m'a beaucoup challengée de cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé très, très fort pour atteindre un équilibre. Mais ça, ça n'a pas été facile. J'ai aussi commencé à ce moment-là à vouloir tendre la main vers mon prochain au niveau de l'entraînement puis de l'entraide parce que moi, ça avait tellement changé ma vie. En fait, je sentais que depuis le début de l'âge adulte, je commençais à vivre. Je sentais que j'étais libre, je sentais qu'il n'y avait plus aucune épreuve trop grande pour moi. Je sentais que je pouvais tout atteindre mes plus beaux rêves. Puis je voulais vraiment fortement... En fait, en moi, j'ai toujours eu des forces humaines très présentes, des qualités humaines d'empathie, d'écoute, de générosité. Et j'ai commencé à vouloir faire bouger les gens, mais vraiment par souci de générosité et d'entraide et de dire si toi, tu es dans un endroit pas bien avec l'entraînement, I've been there. Je te comprends. Puis aujourd'hui, tu sais, je voulais aider les gens à prendre soin d'eux. Donc, j'ai commencé à donner des cours de bootcamp dans une ville. En fait, il y a des gens qui m'ont... C'est un bien cute. Oui. Il y a des gens qui ont cru en moi puis qui ont voulu me donner une opportunité. Puis j'ai commencé à faire de l'entraînement pour eux de façon très sporadique. Mais j'ai vu des capacités de motivation, des capacités d'entraide. C'est venu réveiller en moi quelque chose que je me suis, pour la première fois de ma vie, sentie vraiment à ma place. C'est comme si toute ma vie dans ma carrière avant et dans mes études, je sentais que j'avais travaillé tellement fort pour devenir bonne, mais ce n'était pas naturel, ma carrière. Je sentais que j'étais comme une droitière qui avait appris à écrire de la main gauche. Là, maintenant, ma calligraphie était vraiment sharp, mais au début, c'était comme « Eh boy, il faut qu'on s'améliore. » J'avais travaillé très, très fort, mais là, je sentais qu'enfin, j'étais sur mon X. Ce sentiment-là était vraiment puissant. Et de fil en aiguille, l'entraînement à temps partiel est rentré. Je me suis instruite. Puis éventuellement, j'ai décidé de vraiment faire une transition de carrière. C'est ce que je fais aujourd'hui à 100 % en tant que travailleur autonome. Et je fais aussi de l'entraînement pour des entreprises, surtout le Miss Fit en ligne, qui est une entreprise magnifique, aussi qui prône vraiment la diversité corporelle. J'adore. Je suis tellement fière de faire partie de l'équipe des coachs en ligne du Miss Fit. Je veux en parler parce qu'on se rappelle que moi, quand j'ai commencé, je m'entraînais à la maison avec mes DVD. Et de savoir qu'aujourd'hui, je peux être dans l'écran des femmes. On m'a comme donné le petit titre de l'entraîneur intense puis très motivatrice. On a toutes nos personnalités sur les coachs en ligne puis je trouve ça tellement le fun. Mais on me donne souvent le petit profil de Anne-Cat, elle fait les workouts intenses puis experts puis avancées. Je suis dans l'intensité dans mes entraînements. Mais je suis tellement fière de pouvoir être dans l'écran des femmes qui peut-être vivent des mêmes situations que moi à l'époque. Si on m'avait dit un jour que je serais capable aujourd'hui de me sentir aussi bien avec qui je suis, si on m'avait dit que j'allais être capable d'avoir de l'amour pour l'entraînement, d'aimer bouger, c'est ma passion, je ne me force pas, j'adore ça, d'apprendre à comprendre c'est quoi être dans un équilibre, d'aider les autres femmes, je pense que je ne l'aurais jamais cru. Je suis vraiment fière de moi parce que tout ce chemin-là, c'est moi qui l'ai fait, il n'y a personne qui me l'a donné. J'ai eu des belles opportunités qui sont venues sur ma route, bien sûr, mais j'ai su les prendre. Et à mon premier tournage du Miss 8, moi, je vivais vraiment un rêve. Je me suis dit, je ne peux pas croire que je vais être dans l'écran comme Back in the Days. Moi, je regardais quelqu'un et maintenant, c'est à mon tour. Je fais de l'entraînement en présentiel aussi. Oui, tu m'entraînes. Avec mes clientes, il y a beaucoup de femmes qui ont des grosses craintes, des grosses peurs. Puis je trouve ça le fun parce que mon approche est très axée sur la communication. Puis moi, quand je sens qu'il y a de la peur, moi, je veux la déconstruire pour comprendre sa part de où. Et il y a juste des solutions, là, tu sais. Il y a tous des niveaux pour tous les mouvements. Il y a juste des solutions. Puis quand je vois des étincelles dans les yeux des femmes de « Oh, OK, je ne pensais pas que j'étais capable, mais j'ai réussi. » Puis là, on bâtit des victoires. Fait que, tu sais, ça fait huit ans. Puis il continue. J'ai encore plein de choses que je développe chez moi, plein de capacités. Mon développement personnel est loin d'être fini. Mais, en fait, le but de venir te voir aujourd'hui, ce n'est pas du tout de recevoir des félicitations des gens. Ce n'est pas du tout de me faire dire « Wow, tu es donc bien bonne. » Parce que ce n'est pas à propos de ça, tu sais. C'est juste à propos de dire, en fait, si tu sens que toi aussi, tu es dans un endroit dans ta vie où tu ne te sens pas accomplie, tu ne te sens pas sur ton X, tu sens qu'il y a des choses dans ta vie qui ne te concordent pas avec ton cœur, tu es capable, toi aussi, de faire des changements, tu sais. Si tu vis de l'embonpoint puis que tu n'es pas bien dans ta situation, dans ta réalité, je ne suis pas un extraterrestre. C'est accessible à tout le monde. C'est possible pour tout le monde, tu sais. Je pense qu'on vit dans un air, malheureusement, d'instantanéité. Tout doit se faire rapidement. On regarde un vidéo YouTube, hey, les publicités nous tapent ses nerfs. On a hâte que ça passe, mais ça dure 30 secondes. Oui, mais aussi, je ne sais pas si tu as entendu puis ça, je veux en parler parce que je trouve que ça n'a aucun bon sens. Tu parles de la rapidité. Puis tu sais, je vois ton parcours puis il n'y a rien de rapide dans ton parcours. On va se le dire dans le sens que ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça ne l'a pas été du jour au lendemain. puis ces temps-ci, tu sais, moi, je vois beaucoup passer des gens, surtout à Hollywood puis à LA, des femmes qui vont utiliser, je pense, l'Ozampic, que ça s'appelle. C'est une injection qui fait... Je ne connais même pas ça. Oui, c'est des injections qui fait perdre l'appétit pour que tu perdes du poids rapidement. Puis je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, la gang, ce n'est pas une option qui est saine pour toi. Exactement. Puis tu sais, maintenant, tu l'as dit, tu es rendu dans un bel équilibre. Puis tu sais, moi, j'ai eu la chance de t'avoir comme coach, de t'avoir comme mentor lors de l'entraînement. Puis je dois dire que tu n'es pas celle qui va... Tu vas me pousser, mais tu ne vas pas me pousser à bout. Toujours dans le respect des limites. En fait, la zone est mince entre... On veut... C'est important de faire progresser. En fait, c'est important d'encourager la personne à dépasser ses limites pour toujours s'améliorer, mais toujours d'être dans le respect de... Ta limite, c'est ta limite. Puis c'est correct. On en a toute une limite. Mais si à chaque jour, tu es capable de la dépasser un petit peu, on s'améliore, tu sais. Fait que je suis vraiment... À chaque fois que je rencontre une cliente potentielle sur un premier appel ou un premier contact, moi, je dis tout le temps à la personne, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour toi. Il y en a tellement de sortes de coachs. On va apprendre à se connaître. Puis si jamais je sens que je n'ai pas la capacité de t'aider, parce que peut-être que la personnalité n'est pas là, peut-être que tes besoins ne sont pas les bons, peut-être que je ne suis pas dans ma sphère de génie avec ton cas à toi, mais moi, je vais te référer à la bonne personne. Mon réseau aujourd'hui tourne vraiment à l'entour de... C'est ça qui est beau avec toi. Tu restes authentique face à ça. Tout à fait. Tu restes au courant de tes capacités personnelles. Oui, oui, oui. Puis j'aimerais te poser une dernière question. En fait, ça va être pas mal dans mes dernières questions. Par rapport à l'orthorexie, justement, je suis quand même curieuse de savoir est-ce que c'est justement le fait d'être devenue une coach pour des femmes qui t'a amenée vers cet équilibre-là de justement te... Pas te départir de cette orthorexie-là, mais de te dire OK, définitivement, ça, c'est pas sain. Oui. C'est pas parce que je mange un gâteau que je vais regresser ou que je m'entraîne pas une journée que je vais regresser. Je suis quand même curieuse de juste cette petite partie-là que je veux finaliser Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, ça s'est fait graduellement en le voyant dans la vie de tous les jours, en fait. Parce que là, éventuellement, bon, les compétitions ont été mises de côté. Puis j'ai fait mon petit cheminement puis graduellement, j'ai réintégré des choses de la vie de tous les jours. Et j'ai remarqué avec le temps encore là que non, en effet, du jour au lendemain, je vais pas redevenir l'ancienne version de moi qui était tellement une version de moi que jamais de ma vie je vais y retourner et je voulais pas y retourner. Fait que graduellement, j'ai remarqué en restant active, en mangeant de façon plus équilibrée que ça se passe pas comme ça. Tu vas pas te réveiller pour être obèse à nouveau. Tu vas pas... Fait que c'est comme... Bien, comme tu vas pas te réveiller puis tu vas avoir le poids dans ta tête qui est idéal. Exact, exact. Comme faut pas avoir peur d'un aliment parce que cet aliment-là va pas nous affecter du jour au lendemain. C'est si tu consommes, mettons, l'aliment mauvais à tous les jours. Exactement. Exactement. Il faut toujours se rappeler que tout dans un équilibre est correct. Et tout dans les extrêmes est pas correct. Je te garantis que si tu manges 12 tasses de brocoli dans ta journée, tu vas pas bien te penser. Je comprends. Autant que si tu manges 12 gâteaux dans ta journée, tu vas pas bien te sentir. Exact. C'est tellement bon. C'est bien dit, ça. Tout dans un équilibre fait du sens. Après, c'est sûr qu'il y a les facteurs santé à considérer. Moi, je pense pas que tous les aliments sont nécessairement bons à manger. Bien oui, bien, c'est ça. C'est comme dans tout. Exact. Fait qu'il faut considérer ça aussi. Mais j'espère vraiment, en tout cas, que notre petit maman aura pu peut-être offrir de la lumière, de l'espoir. Puis... Bien, moi, j'en suis certaine. Tu sais, je veux dire... Puis je tiens à le dire aussi, si jamais le parcours d'Anne-Cat vous inspire puis que, justement, vous avez envie peut-être de vous entretenir avec Anne-Catherine, moi, je vais mettre toutes tes ressources, tes réseaux en barre de description parce que je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont peut-être avoir cette envie-là de peut-être partager avec toi leur expérience. Fait que je trouve ça super important. Bien oui. Mais vraiment, merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Merci. C'est un réel plaisir. Puis écoute, cette conversation-là a été très belle, très authentique. J'espère qu'elle a pu ouvrir le cœur de certains puis ouvrir la possibilité à des beaux changements. Et absolument que si vous ressentez le besoin de faire des changements positifs dans votre vie au niveau de votre santé, bien-être, entraînement, nutrition, contactez-moi. Ça va me faire plaisir d'avoir un petit appel avec vous. Ah, mais t'es tellement qui... Merci beaucoup, Anne-Cat. Merci à toi. Je t'aime fort. Mais moi, je t'aime plus. Love you so much. Puis bien, je vous aime aussi, les gens qui nous écoutent, à la maison puis qui ont terminé le podcast. Je me demande tout à fait s'il y a des gens qui se rendent ici. Non, mais c'est vrai. Manifestez-vous. Non, mais c'est ça. Manifestez-vous, tu sais. Je vous aime. Si vous êtes rendus jusqu'ici, commentez. On t'aime aussi, Claudie. Puis bien, sinon, nous, comme à l'habitude, on va se revoir la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Yes. Soyez équilibrés dans votre vie. Puis bien, je vous envoie plein d'amour. On se revoit la semaine prochaine. Merci, les chums. Bye! Bye!